RTCI nous réunit 18h14 sur les ondes de RTCI, nous sommes de retour, toujours dans le cadre de Campus et nous sommes là jusqu'à 19h30. J'ai le plaisir de recevoir en cette fin d'après-midi deux étudiantes de l'Institut supérieur des technologies, de l'environnement, de l'urbanisme et de bâtiments, l'ISTEUB. Donc j'ai nommé Shema Trabelsi et Chouroka Alui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à RTCI. Je voudrais remercier l'équipe RTCI pour l'invitation. Il ne faut pas nous remercier parce que nous faisons notre boulot. Pour cet bon accueil. D'accord, ma merci. Je vais parler au nom des étudiants de l'ISTEUB. Alors, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Je sais que vous en avez beaucoup sur le cœur. Je reçois également sur le plateau M. Gris Seah, conseiller du ministre de l'enseignement supérieur. Bonsoir. Bonsoir. Un monsieur qui soutient beaucoup Campus. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce soir. Donc nous allons parler de cette grève de l'Institut supérieur des technologies, de l'environnement, de l'urbanisme et de bâtiments. Vous êtes en grève depuis deux semaines. Vous allez nous expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais avant, j'aimerais vous emmener à Bizerte, plus précisément à la faculté des sciences de Bizerte. Là aussi, il y a une grève qui a lieu. Une grève en solidarité à un étudiant, Ashraf Lawini. Un étudiant qui aurait tenté de se suicider à la fac. Avec nous tout de suite en direct, un étudiant de la fac des sciences, un étudiant de l'UGET, Faisal Halimi. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je me présente. Je suis Faisal Halimi, un étudiant au sein de la faculté des sciences de Bizerte et aussi membre du bureau fédéral de l'UGET. Je veux parler de la situation de notre collègue Ashraf Lawini. Il est entré en grève de faim depuis 25 jours pour son droit à l'inscription aux premières années de licence fondamentale de la mathématique. Il a déposé, vu qu'il a déposé son dossier médical à l'administration de la faculté, mais les responsables administratifs concernés n'ont montré aucune attention concernant sa situation. On rappelle que sa santé s'aggrave du jour à l'autre. Déjà, elle a été hospitalisée plus de dix fois durant la dernière semaine. Et depuis mardi, les études au sein de la faculté sont arrêtées jusqu'à la résolution de la sélection de notre collègue Ashraf Lawini. Très bien. Donc ça, c'est la position officielle de l'UGET, hein ? Oui, oui, oui. Donc vous nous dites, vous êtes en grève depuis combien de temps ? Faisal, Faisal, vous êtes en grève depuis combien de temps ? Les grèves, les études sont arrêtées depuis mardi. Depuis mardi, très bien. Est-ce que cette grève est suivie ? Est-ce qu'elle est suivie par tous les étudiants ? Ou est-ce qu'elle concerne uniquement les étudiants de l'UGET ? Oui, oui, il y a un soutien des étudiants de la faculté. C'est un cas humanitaire. Alors, dites-moi à Faisal. D'accord. Alors, aujourd'hui, en effet, il a des problèmes de santé, mais il me semble qu'il est toujours au sein, il se trouve en ce moment même à la faculté des sciences. Oui, oui, il est en grève de failles dans la faculté. Alors, pourtant, sa santé s'est détériorée, comme vous le dites. Est-ce qu'il a refusé d'aller à l'hôpital ? Expliquez-moi. Il n'a pas refusé d'aller à l'hôpital. Déjà, il est hospitalisé plus de 10 fois durant les 10 derniers jours. A. Flaouen, il veut son droit légitime à la quatrième inscription. C'est une quatrième inscription qu'il demande. Très bien. Alors, comment est-ce que l'administration de la fac des sciences a réagi ? On rappelle que sa situation est tellement grave qu'il pourra mourir à n'importe quel instant, M. Achraf Laweni. Nous accordons aussi la responsabilité totale de sa grave situation au ministre de l'Enseignement supérieur. Et on a remarqué aussi que les responsables administratifs dans la faculté n'ont montré aucune attention concernant sa situation. D'accord. Très bien. En tout cas, ce soir, votre voix a apporté. Moi, j'ai ici un responsable du ministère d'Enseignement supérieur. Il va peut-être vous répondre. Merci beaucoup, Faisal Halimi, d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup pour ce passage. Merci. Votre voix a apporté. Merci. Bonsoir. Merci. A vous de même. Merci. A vous de même. Alors, M. Drissère, je sais que ce n'est pas l'objet de votre présence aujourd'hui parmi nous, mais j'imagine que vous souhaitez répondre. D'abord, pour dire qu'on suit de près le cas de H. R. Fawin, c'est un étudiant, un jeune étudiant dont la santé est dans un état assez inquiétant. Une grève de la faim. Sa santé est déjà fragile, puisque justement, c'est la raison pour laquelle il a raté son année universitaire précédente et pour laquelle il réclame une quatrième inscription. Donc, évidemment, beaucoup d'empathie. On a beaucoup de compassion pour lui, mais il faut savoir que les choses ne sont pas aussi simples. La quatrième inscription, la position officielle du ministère ne peut être différente que ce que dit la loi. Donc, une quatrième inscription est absolument interdite par la loi. Par contre, ce que peut-être certains ne savent pas, c'est qu'il a toujours la possibilité d'entamer une nouvelle licence. Dans une spécialité proche, dans une autre filière, mais il a le droit à faire une deuxième licence. Et j'ai d'ailleurs eu le doyen de la faculté des sciences hier au téléphone pour parler justement du cas de H. R. Fawin, pour lui dire qu'il faut essayer de convaincre l'étudiant que cet acharnement à vouloir s'inscrire pour la quatrième année consécutive, dans la même année, de la même licence, de la même spécialité, n'était pas forcément dans son intérêt. Il fallait qu'il se dise, oui, peut-être qu'il a raté une année ou peut-être deux ou trois semestres à cause de sa santé, mais une quatrième inscription, ça veut dire qu'il a étudié pendant trois ans ou pendant deux années, qu'il n'a pas pu réussir, et peut-être que donc il n'était pas bien orienté. J'imagine que H. R. Fawin est convaincu d'avoir raté ces trois années précédentes du fait de ses problèmes de santé, mais je crois que pour qu'un étudiant en arrive à une tentative de suicide, quand même, il doit y avoir une détresse psychologique réelle, et surtout un manque au niveau de la communication. Absolument, un manque de communication auquel on essaye de pallier, déjà, au niveau du ministère. On intervient quand les administrations des établissements concernés demandent de l'aide, ou quand des étudiants nous sollicitent. Vous savez, en fait, il faut savoir qu'un étudiant qui a un souci de santé, ou un accident, ou un événement malheureux dans sa vie, qui intervient au premier trimestre, il a toujours la possibilité de retirer son inscription. Dans ce cas, ça n'est plus comptabilisé. Donc, si on a une maladie chronique, on peut éventuellement retirer son inscription pour se réinscrire l'année d'après. Donc, ça n'a pas été fait. Ce qu'on a discuté avec le doyen, c'était de voir, d'étudier un peu son dossier médical, de vérifier qu'il n'a pas du tout retiré ses inscriptions au moins une fois sur ces trois dernières années. Mais si ce n'est pas le cas, et je pense que ce n'est malheureusement pas le cas, on ne peut absolument pas, sauf à changer la loi, pour un cas, pour un cas individuel, absolument pas s'inscrire en quatre trimestcriptions. Ce qui serait un précédent déplorable, qui touche aussi, évidemment, à la crédibilité du diplôme, à la gestion de l'argent du contribuable aussi, également. En tout cas, nous, on souhaite vivement que l'administration de la fac des sciences soit proche d'Assela Flarwini, pour que la crise se désamorce, parce qu'imaginez que cet étudiant en arrive à quelque chose que je n'ai même pas envie d'imaginer. La situation se complique sur place entre l'UGT et l'UGTE, vous connaissez la situation de la faculté tunisienne. Il faut le convaincre de s'inscrire dans une autre licence. Ce serait dans son intérêt, je pense, et ça pourrait désamorcer la crise et lui donner d'autres perspectives. Alors, passons à l'objet de ce plateau, puisque là, j'ai deux étudiantes qui attendent sagement de parler de leur institut, l'Institut supérieur des technologies, de l'environnement, de l'urbanisme et de bâtiments. Driss Césaire, vous-même, vous vous êtes déplacé aujourd'hui à l'Istub pour parler de cette grève qui dure depuis deux semaines déjà. C'est énorme, deux semaines de grève. Il y a des revendications qui touchent à la fois au local, qui semblent poser un problème réel, et des revendications autres qui touchent à leur cursus, à leur diplôme, dont elles vont nous parler. Alors aujourd'hui, vous avez rencontré le staff administratif et des étudiants, il me semble. Tout le monde. Le conseil scientifique, j'ai le plaisir de faire la connaissance des enseignants, de la direction. Il y a eu un représentant de l'université de Tunis-Carthage, et les deux représentants des étudiants, c'est-à-dire Rachel Afriy et Mouaf Daboussi, donc fraîchement élus, justement, parce que les élections ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Ça s'est bien passé. On a discuté longuement des problèmes des étudiants, mais bon, je ne vais pas prendre la primeur. On va leur donner la parole tout de suite. En tout cas, le malaise qu'il y a par rapport au local, vous avez dû le mesurer, est un malaise partagé entre les enseignants, l'administration et les étudiants. C'est un malaise général. Mais les étudiantes qui sont là ce soir ne veulent pas seulement parler de ce problème-là. Elles ont d'autres problèmes. Alors, qui commence ? Qui va ? Je passe la parole à ma collègue. Alors, je suis là pour parler au nom des étudiants du Institut. Chouro, à lui. Oui. On est en grève, comme vous le savez, depuis le 25 novembre. Et puisque le local de l'Institut n'est pas accueillant et les conditions sont vraiment pénibles du local, d'une part. Ce que votre secrétaire générale m'a confirmé aujourd'hui par téléphone. Oui. Et en outre, les diplômes sont encore... Il y a beaucoup de problèmes au niveau du diplôme. Donc, notre avenir est surtout flou au niveau des textes juridiques qui insistent sur la législation de nos diplômes. Alors, vous, Chouro, à lui, vous êtes étudiante en deuxième année en diplôme national, c'est ça ? D'urbanisme et d'aménagement. Ça veut dire que vous avez fait un bac plus ? Plus 5, mais non. Plus 5, d'accord. Espérant qu'il y a ce soir. D'accord. Bien. Alors, quels sont les problèmes précis que vous avez au niveau des diplômes ? Au niveau de l'urbanisme, je vais parler de la filière de l'urbanisme. Comme vous savez, l'urbanisme est un domaine très vague qui collabore plusieurs autres domaines comme la sociologie, l'écologie et autres domaines. Donc, après le baccalauréat, cet institut est l'unique expérience qui a inventé le domaine de l'urbanisme. Après le baccalauréat, il a pris le risque d'étudier l'étudiant. L'urbanisme. Donc, en fait, normalement, M. Drissesser, après le bac, on ne fait pas directement l'urbanisme. Après le bac, on peut faire de l'architecture. Et une fois qu'on a fait son diplôme d'architecte, se spécialiser en urbanisme. Là, le challenge, c'est de proposer tout de suite une formation en urbanisme juste après le bac. Alors, en même temps, Chourour. Donc, on parle toujours du gouvernance locale, les innovations de nos régimes. C'est la gouvernance locale et le développement et l'aménagement territorial. Et nous sommes les seuls spécialisés dans ce domaine en Tunisie. Malheureusement, les diplômes ne sont pas bien justifiés par les textes juridiques. Et notre régime d'études, Félisteub, partagé en deux niveaux, la licence en construction et urbanisme et puis le diplôme national en urbanisme et aménagement. Ces deux niveaux ne peuvent pas être conçus en six ans. L'ordre de ministre, en 27 avril 2003, il a annoncé que l'urbanisme fait partie après trois ans seulement. Mais il est précédé de trois autres ans de la licence. Alors, je pense avoir compris ce que Chourour veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une licence, comme tout le monde. La licence, c'est trois ans, une licence en construction et en urbanisme. Alors, une fois avoir fait cette licence, c'est un diplôme national en urbanisme et aménagement. Alors, en fait, ça leur fait un régime bâtard qui n'est classé ni sous l'ingénierie, où l'on fait un bac plus cinq, ni sous l'architecture. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait, qu'ils ont fini leur cursus universitaire, on ne reconnaît pas qu'ils ont fait six ans. Il n'y a rien qui fasse, qui explique qu'ils ont fait six ans. Et ça fait qu'ils ont un diplôme un peu bâtard, dont ils ne savent pas quoi faire. C'est ce qu'on appelle un diplôme qui manque de lisibilité. Voilà, exactement. Avec un point d'interrogation. Tout à fait. Qui n'est pas assez lisible, du moins, par les recruteurs, au niveau de la fonction publique, notamment au ministère de l'équipement, les principales institutions qui cherchent à recruter des techniciens en génie civil, par exemple, vont plus aller vers les ISET. Ceux qui cherchent à recruter des architectes. Et les concours sont ouverts pour l'ISET et pas pour eux. Voilà, absolument, même au niveau des concours. Oui, dernièrement, le concours de l'AFH. L'AFH, tout à fait. Voilà, tout à fait. C'était ouvert pour les étudiants du ISET seulement, pas pour nous. Absolument. Alors, comment faire, M. Drissert, quand on dit aujourd'hui que le but est d'ouvrir l'université à son environnement, au marché du travail, etc. Là, on a des diplômes qui, théoriquement, devraient donner lieu à des débouchés immédiatement. Il faut séparer deux choses, en fait. Il y a une anomalie juridique. Ça a été le cas pour, par exemple, le TBS. Donc, Tunisian Business School, qui enseignait selon un système anglophone. Oui. Et qui délivrait ce qu'on appelle le baccalauréus. Donc, Batchelor, en fait, les étudiants. Et c'est un régime qui forme sur cinq ans. D'accord. Il n'a pas été prévu dans les exceptions au système LMD. Le système LMD ne prévoyait des exceptions que pour l'architecture, la médecine et les études d'ingénieurs. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet de texte pour amender cette fameuse loi de 2008 concernant les exceptions et inclure, justement, le TBS dans les exceptions. Et j'ai discuté avec le directeur général des affaires juridiques, le directeur général des affaires juridiques, Safi Edim Belhaj, aujourd'hui au ministère, du cadre du List Hub, justement. Et ça va faire l'objet d'une réunion mercredi. Donc, avec des représentants de votre école. Et on va, à l'ordre du jour de cette réunion, il y aura, justement, la correction de cette anomalie par rapport à votre diplôme. Après, l'autre aspect, c'est faire connaître vos études. L'autre aspect, c'est aussi... La balle est aussi dans le camp des étudiants. Ce n'est pas uniquement faire connaître, M. Drissière. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, des problèmes avec les architectes. J'essaie de m'expliquer. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un bureau d'études en urbanisme, tout seul, ce n'est pas possible. Vous avez besoin d'un architecte avec vous. Est-ce que c'est normal ? Si un groupement d'urbanistes, de sociologues, de géomètres, toutes les spécialités veulent avoir un bureau d'études, ils n'ont pas le droit s'il n'y a pas un architecte qui donne l'approbation à un cachet. Oui. Oui, ça, c'est un problème par rapport à la définition du métier ou les prérogatives du métier. Vous n'aspirez pas à être ni architecte ni ingénieur. Ce n'est pas un but. Non, ils sont urbanistes. Voilà, ils sont urbanistes. Et ils sont donc prioritaires par rapport à la question de l'urbanisme. Oui, théoriquement, oui. Après, c'est quelque chose qui doit être défini au niveau également de la réglementation des métiers. Moi, je pense qu'il y a des priorités. Parce que sinon, après, on va se perdre. La première priorité est d'abord de corriger l'anomalie juridique concernant votre diplôme. Après, il y aura un deuxième combat à mener, qui est celui de la définition de votre statut professionnel. Donc, de dire, voilà, quels sont les débouchés, quels sont les filières, les débouchés professionnels, les filières professionnelles qu'on peut suivre. Ça peut être les collectivités locales, évidemment. Ça peut être donc les mairies. La décentralisation aussi, les nouveaux concepts. La décentralisation, absolument. Dernière question, peut-être, M. Driss-Ser. Je pense qu'il y a ce passage aussi au système LMD qui semble avoir compliqué les choses pour eux. Alors, aujourd'hui, par exemple, ils font un bac plus 6 et n'ont pas le droit de faire un doctorat. Oui, LMD. Est-ce que c'est normal ? Non, mais ça, je ne suis pas d'accord, par contre. Alors, expliquez-nous. Je serai plus réceptif sur d'autres arguments, mais pas sur celui-là. Parce que le fait d'être apte à s'inscrire en thèse de doctorat ne dépend pas du nombre d'années d'études qu'on a fait avant. Il dépend de la nature de ces études. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en ayant cumulé deux licences appliquées, dire j'ai fait 6 ans d'études, donc je devrais être capable de m'inscrire en thèse. C'est la nature des études. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait un master de recherche. Il faut avoir fait une licence fondamentale. Donc, c'est la nature des études qui prédispose l'étudiant à être plus orienté vers la recherche que vers un métier de pratique. Donc, voilà. Monsieur, mais les inventaires de système LMD, licence, master, doctorat à l'étranger, ont fait un cursus bien déterminé. Licence, master de recherche, doctorat. Donc, on ne peut pas passer de la licence appliquée à un master doctorat. Mais notre diplôme national en urbanisme et aménagement, après les 3 ans de licence, pour moi et pour les étudiants de l'ISTOP, c'est une formation très, très, très sélective et très directive, de telle façon qu'on est capable d'avoir... Le problème, c'est l'intitulé licence appliquée. C'est-à-dire que le système LMD ne prévoit pas du tout ce pont-là, cette passerelle entre licence appliquée et recherche. Ça, c'est... Oui, absolument. Mais surtout, on peut aller, dans certains cas, d'une licence appliquée vers un master de recherche. Mais on ne peut pas aller, par exemple, d'un master professionnel vers un doctorat. Alors, comment ils font ? Alors, ils doivent aller faire un master de recherche ailleurs, par exemple ? Un master de recherche, quelque part, dans une spécialité, ailleurs, et après, passer vers des études doctorates. Mais monsieur, on ne peut pas... Pour l'instant, du moins. Juste un point. Un dernier point. Un dernier point, parce que le temps passe très rapidement. Je ne peux pas nier le rôle des architectes au niveau des plans et des maîtrises aussi. Mais il y a des échelles et une classification, hiérarchisation des échelles. Les urbanistes sont censés au plan de développement et de plan d'aménagement. Du coup, le développement de la ville et l'extension de la ville est une spécialité de l'urbanisme, non pas de l'architecture. D'accord. En tout cas, moi, je reviens à l'objet de ce plateau qui est comme votre grève. Je ne pense pas que vous soyez vraiment en grève par rapport à ce point-ci, mais c'est un point qui mérite vraiment d'être approfondi. Moi, je vais initier le débat aujourd'hui et je vais vous laisser le finir avec le ministère, avec Driss Serre. Peut-être que Shaima souhaite ajouter un dernier point. En ce qui concerne le local, en fait. Que le local ? Oui, pour nous, le génie civil, le point le plus important pour nous, c'est d'avoir l'opportunité de, comment dirais-je, en ce qui concerne les concours d'AFH, que les élèves, que les étudiants, que les étudiants du ISET ont le droit de passer ou bien d'embaucher dans ces concours. Pourtant, notre formation, elle est, comme mon collègue m'a dit tout à l'heure, c'est très sélectif. Et en fait, il y a un manque dans les sorties d'études et les formations sur notre formation. Donc, pour récapituliser, il y a un manque un local et il y a un manque des... Je vous bouscule, c'est de ma faute. Shaima, c'est de ma faute. Je vais vous préparer à faire ceci. Je vais parler. Malheureusement, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Vous voulez sauver Shaima. Les étudiants de master en génie civil insistent d'avoir un statut juridique pour les identifier parmi les ingénieurs et les techniciens. On demande le statut ingénieur travaux, tandis que ce statut était reconnu par les maîtrisards Bac plus 4 dans l'ancien régime. Ce statut existe déjà dans les pays inventaires du système LMD, qui concerne le master en génie civil. Alors, Drich Serh, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Par rapport à cette question, je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails. Ça risque d'être interminable et puis c'est très technique. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on en parle. Je vous invite d'ailleurs à venir à la réunion mercredi. J'inviterai le directeur général d'enseignement supérieur et on abordera cette problématique des filières, des ponts entre spécialités, du statut, parce que c'est tout un débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus urgent pour vous, c'est le local. Je sais que vous êtes dans un local qui n'est pas du tout accueillant, je dirais plus, qui n'est pas aux normes. Vous avez dû le voir aujourd'hui. Qui n'est pas aux normes, j'ai été le voir. Vous savez bien que dès la date de formation, il n'y avait aucune rénovation réalisée sur notre local. Donc, il manque les salles. Vous imaginez pour des urbanistes être dans un local aussi mal aménagé. C'est l'horreur ! Environnement, urbanisme, environnement... C'est la dépression générale. Il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas d'environnement. Ils sont dans une zone industrielle déjà. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je retiens aujourd'hui, pourquoi je vous ai reçus, c'est parce que j'ai eu affaire à des étudiants qui m'ont dit « notre avenir est flou ». C'est vraiment la phrase qui me rend très malheureuse et que je n'ai pas envie d'entendre. Et je pense que c'est votre cas aussi, de l'ISER. Donc, il faut juste communiquer avec ces étudiants-là. Vous avez initié le débat cet après-midi. On a initié le débat, mais pas que. J'ai toujours des scouts pour vous, Ahlem. Je peux leur garantir et je peux m'engager au nom du ministère de l'Anseignement. C'est-à-dire qu'en septembre 2017, ils seront ailleurs. Ben voilà ! Après, on a signé un PV. Ça y est, on a signé un PV. On s'est engagé sur... Alors, vous allez déménager. Vous allez être dans un environnement agréable. À peu près, vous savez où, à peu près ? Pas encore. Pas encore. Je n'ai pas envie d'avancer. Ça va être surprise, mais ce sera plus agréable. Voilà. Donc, vous reprenez les cours demain. Demain ! Non, alors demain, c'est samedi. Après, il y a le dimanche. Après, il y a le mouled. On va vous laisser trois jours pour digérer tout ça. Et j'espère que vous allez... Parce que deux semaines de cours, c'est énorme. De greffe, c'est énorme. C'est fatigant, quand même. C'est fatigant. Là, vous savez qu'il y a quand même une communication, qu'il y a un dialogue, qu'il va y avoir des solutions. Donc, j'espère que vous allez reprendre les cours parce que vous êtes conscients. Voilà, que vos problèmes ne vont vraiment les ouvrir aujourd'hui. Merci beaucoup, les filles. Merci, Shoukhalwi, d'avoir été. Merci, Shoukhalwi, d'avoir été. Merci, Shoukhalwi, ça a été rapide. C'était l'issère. Merci infiniment, encore une fois, d'avoir répondu de présent. Merci.